Bonjour, bon après-midi, bon début d'après-midi, donc ravi de vous voir après le déjeuner. On va vous faire une session interactive, justement, en ce début d'après-midi. On a eu pas mal de discussions hier sur les aspects techniques, ce matin sur les problématiques, notamment des questions de distribution et de promotion. On voulait aussi amener du contenu, parce qu'on n'a pas montré beaucoup de contenu sur ces deux jours, donc on trouvait que c'était important d'en montrer cet après-midi, et notamment sur l'EPUB 3, parce que c'est quand même ce qui nous concerne en premier lieu. Et donc on a deux sessions cet après-midi, une sur EduPUB et EPUB 4 Education, qui aura lieu juste après. Et on allait commencer sur la jeunesse, puisqu'on trouvait que la jeunesse était intéressante en termes, justement, de plus fort, plus fort, plus fort. Je parle plus fort ou on met le son plus fort ? C'est bon. Donc on voulait commencer sur la jeunesse, montrer un certain nombre de choses qui se faisaient dans l'EPUB 3 aujourd'hui, et puis soulever un certain nombre de questions et de problématiques qu'on avait encore. Et on trouve que la jeunesse est un domaine qui peut refléter un certain nombre de ces problématiques. Donc j'ai à mes côtés, je vais commencer, non pas par Nicolas, pardon, je vais commencer par Mathilde, donc Mathilde de Mont-Joseph de Nathan Jeunesse, ensuite Julie Guillemot de la Primerie, et puis à mes côtés Nicolas-Marie de Creative Digital Book Factory, qui représente un panel de l'édition jeunesse française, l'édition numérique jeunesse française. Et donc cette session va s'organiser avec une petite présentation de ce qu'ils font, de leur stratégie et de ce qu'ils font, vous montrer un petit peu ce qui se fait le plus avancer aujourd'hui dans le domaine EPUB 3, du côté de la jeunesse en France. Et puis ensuite on aura quelques questions, on abordera quelques points, et notamment ce que je leur ai demandé c'est aussi de partager les problématiques qu'ils rencontraient aujourd'hui, parce que voilà, l'idée c'est qu'on avance ensemble sur ces deux jours. Mathilde tu veux commencer ? Je vais passer le micro du coup à Mathilde. On va même avoir du son normalement, ça va être super. Vous m'entendez ? Non, là vous m'entendez. Je suis responsable des projets numériques pour Nathan Jeunesse et Siros Jeunesse. Nathan Jeunesse est une maison d'édition du groupe Editis, c'est un éditeur qu'on dit traditionnel. Et nous avons un catalogue très très large, qui va de la toute petite enfance à la fiction young adulte en passant par le documentaire. Donc une très grande variété de genres et de formats. Et nous produisons plus de 400 nouveautés par an. Donc voilà, une très très grosse production papier. Depuis plusieurs années, on mène un travail de numérisation important, qui va dans deux directions. Une numérisation systématique de la quasi-totalité de nos nouveautés au format EPUB en transposition homothétique. Donc c'est soit de l'EPUB Reflow, soit du Fixly Out. Et en parallèle, sur un certain nombre d'ouvrages choisis, on travaille à la transposition, à la recréation de livres numériques enrichis, toujours à partir de notre fonds papier. Voilà, donc je vais juste vous montrer un petit peu quelles sont les collections que nous avons développées en livres enrichis. On a eu quelques expériences en applicatif. On a fait des livres numériques au format applicatif. Assez vite, on s'est heurté à un modèle économique introuvable. Donc on a vraiment fait le choix de l'EPUB 3. Ça fait bientôt 4 ou 5 ans qu'on a fait un choix très fort. Et on a fait ce choix en pariant vraiment sur l'interopérabilité du format et l'espoir que les readers se développeraient et permettraient à l'EPUB 3 enrichi d'être supportés par le maximum de supports et de liseuses possibles. Donc voilà, donc on a une grosse production de livres numériques au format EPUB 2, EPUB 3 en reflot, des fix-le-out non enrichis, ça c'est vraiment dans la masse, et puis des livres numériques animés et interactifs. Donc on a un catalogue qui est assez étoffé. On fait un travail sur ces livres numériques enrichis, interactifs, qui consiste à travailler la transposition du livre papier en numérique. Donc il y a une réflexion éditoriale, graphique, ergonomique sur ce passage du papier au numérique, du papier à l'écran. Il y a une réflexion aussi sur le type d'enrichissement qu'on peut apporter, qui nous semble judicieux d'apporter, pour que le livre reste un livre, qu'il ne devienne pas un dessin animé ou un jeu vidéo, c'est des choses qui ont été abordées aussi ce matin. Et puis sur un plan plus économique, réfléchir dans le cadre de la mise en place de collections longues sur des livres enrichis, on a parfois fait des livres enrichis qui sont un peu des one-shots, mais on a aussi essayé de développer des collections longues. Et à ce moment-là, il a fallu réfléchir sur un plan économique, à la mise en place de widgets, qui nous permettait de baisser les coûts unitaires de production et de pouvoir développer vraiment des collections livres numériques enrichies, suffisamment longues, pour avoir de la visibilité sur les stores. Donc là, je vais juste vous montrer très rapidement les quelques collections qu'on a développées. Pour Syro, c'est une collection qui s'appelle Tip Tong, qui est une collection de livres bilingues, avec tout un travail sur l'audio. On a développé la collection Choupi en enrichi, donc c'est un personnage numéro un de la licence marché jeunesse. Une collection documentaire question-réponse, des documentaires pour les plus petits, Kididoc. Enfin, à chaque fois, on a travaillé des marques très fortes dans notre catalogue. Et puis aussi des livres d'auteurs. Edmond, par exemple, qui est un livre illustré par Marc Boutavant, un illustrateur fameux en France. A comme baleine, illustré par Delphine Chaudru. Alors là, c'est une problématique différente, qui est le travail qu'on peut mener avec l'auteur, l'auteur d'un livre papier ou l'illustrateur d'un livre papier, sur la conception de la version enrichie. Alors ça, je pense que j'y reviendrai un peu plus tard, mais je pense que la question de l'auteur est une question très importante. lui expliquer que créer un livre numérique enrichi, qu'on a besoin de lui pour ça, que ce n'est pas une simple transposition, qu'il a toute sa place et qu'on a besoin de lui pour que la proposition éditoriale graphique reste conforme à son idée de départ en papier, et qu'on lui montre que le format EPUB est un format qui le laisse, qui doit, en tout cas à terme, dans lequel il doit pouvoir être maître de sa création graphique. Voilà, très rapidement, donc on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on en fait moins, parce qu'on se heurte à un problème de distribution, qui est donc de visibilité, de distribution de nos livres, et donc de modèles économiques. Voilà, donc on a beaucoup exploré ce format, et aujourd'hui, le nerf de la guerre, pour nous, c'est ça, c'est la question de la distribution et des liseuses, puisque nos livres enrichis, pour la plupart, ne sont disponibles que sur l'e-bookstore, et ne sont lisibles que sur iBooks, sauf pour les plus récents qui tournent sous Redium, mais on s'est heurté à un certain nombre de problèmes sur des points précis du développement qui font que certaines choses ne fonctionnent pas encore sous Redium. Que par ailleurs, Redium reste encore quand même assez inconnu du grand public, et que quand il faut expliquer à quelqu'un qu'il faut mettre le plugin Redium sur Chrome pour pouvoir lire un livre numérique, on perd tout le monde. Donc voilà, on a un vrai problème de distribution. Tu voulais montrer un titre ou deux pour montrer ce que vous faites ? Oui, mais sauf si on voulait... Non, mais tu peux montrer un titre d'illustration, justement, pour montrer, en hip-hop 3, comment vous, vous l'avez utilisé ? Alors, on a fait un travail, je vais vous montrer deux ou trois exemples. Un premier exemple, dans la collection Question-Réponse, c'est une collection de documentaires pour les enfants de 8-12 ans. C'est du documentaire, c'est un format cartonné, on est en double page, c'est très classique comme format et comme conception éditoriale. Et on a fait un travail de transposition pour l'écran, où on s'est dit qu'on allait utiliser uniquement les ressources du livre, c'est-à-dire qu'on n'a apporté aucun enrichissement. C'était vraiment un choix éditorial. On s'adresse à des enfants lecteurs, on a travaillé uniquement à la recréation de la maquette, à une réorganisation des informations dans un format écran, avec un travail sur le parcours de lecture, la hiérarchisation des informations. Sur la double page papier, on est dans un espace qui est beaucoup plus grand, physiquement, beaucoup plus large, qui obéit à ses propres règles de mise en page. Et quand on le transpose pour l'écran, les règles de perception du contenu, de circulation dans l'information, de lecture, sont complètement différentes. Donc ça, c'est de l'e-pub 3. On a travaillé à rendre le contenu un peu plus ludique. Donc on a un sommaire interactif sous forme de roues. Quand on rentre dans un... On choisit une question, on a la question principale qui occupe un écran unique. Et ensuite, le second écran rassemble quelques informations essentielles. Et pour accéder au contenu, il faut agrandir les images ou agrandir les textes. Donc là, je suis à gauche de l'écran. Je peux ouvrir les images en diaporama et les consulter en plein écran. Ici, à droite, j'ai un schéma sur le soleil. Et quand je touche un point d'interrogation, des petites légendes s'affichent. Donc là, on a un système de frise, par exemple. Voilà, donc dans un écran, on a travaillé avec un système de couches pour alléger les informations qui se trouvent sur un même écran et pour pouvoir donner un accès comme ça plus hiérarchisé et plus léger à l'enfant au contenu. Donc là, c'est vraiment un travail sur l'organisation du contenu. Non, il n'y avait pas de son, justement. Il n'y a pas de son. On n'a rajouté aucun enrichissement ni son, ni vidéo, ni animation. On est vraiment sur un travail de mise en écran du contenu. Pour des plus petits, la collection Kididoc, c'est du documentaire à nouveau. Alors là, il y a du son. Donc là, on s'adresse à des... non, il n'y a pas de son. Il y a pas de son alors. Il y a pas de son. Il y a pour la vie. Ça, c'est pour des petits. Donc là, c'est complètement différent. On a travaillé là encore à une mise en écran mais il y a du son, il y a de la musique, il y a des animations, il y a de la vidéo. Voilà. Et les textes sont présents parce qu'on tenait à ce que les textes soient présents mais ils sont beaucoup plus légers, bien évidemment. Et ils sont systématiquement lus. Il y a un travail sur le sommaire. Là, le livre au départ, c'est un livre, c'est ce qu'on appelle un livre animé avec des flaps, des roues, quelque chose qui est très complexe à adapter à l'écran parce que justement, la problématique qu'on a eue est de retrouver cette... On avait un livre qui était déjà interactif en papier et il fallait, avec beaucoup de... une relation très affective de l'enfant avec cet objet livre, il fallait retrouver dans le numérique quelque chose d'aussi vivant, d'aussi interactif en fait. Et c'était la difficulté de faire rentrer aussi dans un écran des images qui sur le papier étaient très grandes. Pourquoi doit-on dormir ? Tu veux le découvrir ? Vite, tire la langue et rose ! Dormir permet de se reposer. Voilà, donc on a des languettes à tirer, des petites informations sous forme d'infobulles. On peut circuler dans l'image, là je déplace les personnages et donc je monte à l'étage. Donc il y a un système comme ça de circulation dans une image qui au départ était plus grande que l'écran et dans laquelle on circule. Je peux par exemple tirer le rideau. Il y a endormir l'enfant. Il y a l'ouvrir. Pardon, je vais tous vous endormir. Donc ça par exemple, ça marche dans Rydium. Ça marche dans Rydium. On a un autre exemple encore très différent. A comme baleine, c'est un abécédaire sous forme d'imagier. Ça c'est un très bel album papier. Pardon. O. Alors le problème du menu dans iBooks qui est jaillissant et qu'on essaye de brider régulièrement mais qu'on peut avoir du mal à brider. Donc là j'ai un sommaire sous forme d'un alphabet. Je choisis par exemple la lettre B. B. Comme. B. Comme. je touche la lettre B. Et donc j'ai un imagier où derrière chaque image commence par la lettre B. Sauf une qui est l'intrus. Et donc le jeu est de trouver dans chaque planche d'images l'intrus. En l'occurrence l'intrus c'est le chat. Et donc je peux le prendre et aller le déposer sur le petit oeil pour compléter ma collection d'intrus. Et donc sur chaque planche d'images j'ai un intrus à trouver. Si je vais sur le C. C. Comme. Là j'ai un principe d'aléatoire qui fait qu'à chaque fois que j'arrive sur une planche je ne vais pas avoir la même image. Comme. C. Comme. Voilà. Et donc je peux continuer ma collection mettre le dinosaure en intrus. Voilà. Donc cet EPUB par exemple il fonctionne sur iBooks il ne fonctionne pas sur RIDIUM parce qu'on n'a pas de on ne peut pas sauvegarder des images parce que le local storage n'est pas accessible n'est pas géré dans RIDIUM. Voilà. Donc cet EPUB on n'a pas pu le distribuer ailleurs que sur iBooks. Prenez des notes. Alors c'est difficile en termes de conception parce qu'au départ le développeur avec qui j'ai travaillé m'a dit si si je lui ai envoyé le storyboard la scénarisation il m'a dit si si pas de problème tout ira très bien ça fonctionne ce sera interopérable. Donc j'ai été voir le marketing j'ai dit c'est formidable on a un très bel EPUB enrichi on a réussi à travailler avec l'auteur elle est ravie j'ai eu du mal à la convaincre parce qu'au départ elle était assez réfractaire elle m'a dit d'accord mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès. On développe l'EPUB on le teste et puis finalement on se rend compte que ça ne marche pas sur RIDIUM. Donc voilà donc ça c'est les difficultés auxquelles on peut avoir auxquelles on peut se retrouver qu'on peut rencontrer quand comme moi on est d'abord moi j'ai une formation d'éditrice papier j'ai ensuite travaillé sur des projets numériques je travaille avec des développeurs qui sont des prestataires extérieurs puisqu'on ne développe pas en interne et donc on peut au fur et à mesure de la conception se retrouver comme ça face à des contraintes qui sont liées vraiment au format et au fait qu'on est encore dans une période de R&D voilà On va passer à des développements internes du coup maintenant avec la primerie Oui donc bonjour je suis Julie Guimino de la primerie nous on est un studio de création on ne fait que de l'EPUB enrichi on a fait le choix de l'EPUB très vite notre premier livre était une application parce que l'EPUB 3 enrichi était au tout tout début et qu'on était débutants en la matière dès que l'EPUB 3 nous a permis de faire ce qu'on ce qu'on voulait on a tout de suite basculé sur sur l'EPUB pour plusieurs raisons d'une part parce que en tant qu'éditeur nous ce qui nous intéressait c'était de faire des livres et justement même si c'était enrichi de ne pas tomber dans le jeu vidéo ou le dessin animé et pour ça l'EPUB aujourd'hui nous offre un terrain de jeu assez génial et j'espère que ça va continuer à évoluer d'autre part il nous permettait aussi de proposer un système de diffusion et de distribution alternatif au store ce que d'emblée on s'est aussi dit que ça allait être un peu compliqué surtout quand on est minuscule de travailler avec Apple et Google et d'être mélangé entre même si c'est sans doute très bien mais Candy Crush et toute la clique et qu'on faisait du coup des livres donc on a décidé de pouvoir être diffusé sur des librairies en ligne ou et là c'est le choix qu'on a fait en librairie physique donc on commence là-dessus avec un système de cartes et d'amener la création numérique enrichie dans les librairies sans DRM voilà pour nous on a des problématiques de développement similaires aujourd'hui commençons par les bonnes nouvelles on a on a hop alors c'est pas tout pas le monde on a des titres enfin l'enjeu sur notre système de diffusion et de distribution et notre enjeu en tant que studio c'est d'être interopérable donc nos livres tournent sur sur iPad, iPhone et sur Ridium sans problème le problème du storage on n'a pas exactement le même que celui de Mathilde parce qu'on n'a pas en fait le storage le problème du storage là c'est pour pour vous c'est que nous ça fonctionne sur iBooks iPad et sur Ridium mais ça fonctionne pas sur iBooks Mac on n'a pas pris la même solution que Nathan donc le storage fonctionne c'est iBooks Mac qui nous en kikine il a un raisonnement en fait il raisonne en page impair ou en page pair je vous laisse voilà donc il retient une page sur deux à chaque fois ce qui est stocké dans le javascript donc c'est assez drôle mais voilà alors ça peut faire des trucs à contrainte on aime beaucoup les contraintes à la primerie mais là c'est un peu compliqué quand même ça c'est un premier point et nous on l'utilise non pas pour des systèmes de jeux même si on aimerait bien on l'utilise pour le multilinguisme et également pour pouvoir stocker des choix de police dans le fixe layout on a l'accessibilité pour nous c'est vraiment important pour la primerie et dans notre catalogue cartes à lire on propose donc la police classique de l'album et des maquettes adaptées pour les lecteurs dyslexiques donc ça va être plus simple si je vous montre des choses mais l'idée c'est de pouvoir au moins intégrer l'open dyslexique donc le lecteur peut choisir quand les livres sont par exemple sur des fonds très foncés on rajoute un cartouche blanc derrière le texte pour faciliter la lecture et ça le lecteur doit pouvoir choisir entre ça et c'est là où nous on utilise le storage idem pour les langues et ça parce qu'on n'a pas trouvé de système plus simple pour intégrer le multilinguisme ce qui alors peut-être que là on n'est pas assez bon mais c'est un vrai problème et c'est vrai quand on fait du numérique ne pas gérer le multilinguisme c'est assez contraignant ou en tout cas de bidouiller comme on fait pour le gérer et donc j'en rajoute une couche sur le SMIL par exemple ce qui serait vraiment génial c'est qu'on puisse intégrer différents types de fichiers audio pour le SMIL par exemple si on est dans des ouvrages multilingues et qu'on utilise du SMIL j'en sais rien pour apprendre des langues par exemple de pouvoir basculer entre le français et l'anglais et d'envoyer deux fichiers SMIL différents peut-être que c'est possible mais on n'a pas encore non plus trouvé la solution pour l'instant et ça serait une vraie prévalue maintenant je vous montre ce qui tourne sur Android et ce qui tourne pas sur Android est-ce que vous me voyez ou pas ? oui alors des choses voilà nous ce qui nous plaisait dans l'e-pub c'était effectivement on peut manipuler très facilement le texte et nous notre truc c'est un peu les animations typos et la lecture immersive et donc effectivement face aux applications là l'e-pub est triomphant parce que ça se fait de façon très simple et on reste dans du livre donc on va faire on va faire des jeux voilà on va jouer sur les mots horizontaux verticaux liés avec le texte par exemple dans des choses différentes celui-là par exemple il tourne partout pourquoi ? parce qu'il est hyper simple c'est un livre à branches tout fonctionne en animation CSS l'idée c'est que donc là il y a le petit lapin c'est une histoire de lapin qui construit des maisons et ensuite vous choisissez la maison que vous voulez construire donc vous vous promenez comme ça dans des écrans vous enchaînez et le son tourne tout tourne parfaitement sur ordi sur Android même des vieux Samsung enfin smartphone parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'enjeu technique il n'y a pas d'enjeu technique là-dessus par contre c'est un bouquin assez génial ce qui est chouette aussi c'est qu'il y a ça aussi comme enjeu c'est que du coup on n'est pas obligé de faire du feu d'artifice là ce que je trouve vraiment intelligent sur ce livre c'est que c'est une création numérique qui s'adapte il lise assez bien sur iPhone parce que vous voyez la police est grosse et la mise en page est vraiment vraiment simple et du coup on ne commence pas à cliquer partout en fait on se balade dans l'histoire il y a ces animations qui arrivent alors évidemment je vais boucler sur la présentation de Samuel bientôt ce matin pour l'instant on bascule de page en page vous voyez bien le switch de la page qui passe c'est assez frustrant on aurait aimé évidemment travailler en section et pas en page ce n'est pas encore possible mais on y croit très fort autre problématique c'est qu'on aurait voulu bloquer les contrôles parce que alors ça c'était un débat avec l'éditeur nous on est un peu une fois qu'on fait un livre on aime bien aller jusqu'au bout sur ce livre là vous voyez on voit le chemin de fer moi mon argument c'est si c'est une histoire à branche on ne va pas commencer à tricher on ne triche pas on enlève le chemin de fer et on se perd dans le livre surtout que si on navigue par lien hypertexte là vous voyez en fait on n'a rien bloqué donc on peut là il y a le chat qui va apparaître on peut naviguer de façon horizontale donc en fait on perd complètement le concept du livre on aurait pu bloquer intégralement les contrôles et enlever le chemin de fer et décider que les pages n'apparaissaient plus dans le sommaire on ne l'a pas fait pour un problème d'usage parce qu'on s'est dit finalement le lecteur de Deep Hub il a tellement l'habitude de tourner ses pages etc. qu'on ne peut pas ça c'est aussi un grand un débat en interne et en externe aussi d'où voilà s'il y a des évolutions possibles dans ce sens ça serait assez assez génial je vous montre alors c'est pas de la jeunesse mais c'est juste pour vous montrer aussi l'enjeu de ces évolutions pour tout le livre illustré là c'est un livre qui du coup reprend là on a triché du coup on fait de la page unique et on reprend en fait la navigation web on est vraiment convaincu que le fixe là ou tel quel surtout s'il est non enrichi c'est pas beaucoup mieux qu'un pdf et c'est illisible partout donc ça n'a aucun sens il vaut mieux faire un bon reflowable en revanche on peut commencer à bosser sur les médias queries et tout pour pouvoir adapter le fixe en fonction de son support mais le mieux ça serait vraiment de pouvoir à notre avis rejoindre les usages web et de se demander comment les lecteurs lisent comment vous lisez votre page facebook comment vous lisez votre twitter comment vous lisez les applications de la presse et on a beaucoup à apprendre de ce côté là donc c'est pour ça que nous par exemple sur ce livre là qui est un livre il est gratuit vous pouvez le télécharger gratuitement merci France Télévisions sur l'iBookstore et pour ceux qui ont Android il tourne aussi donc du coup ça moi je pourrais vous l'envoyer parce qu'il n'est que disponible sur l'iBookstore et donc là vous voyez ça reprend par exemple des modèles comme les grands formats du monde ou des modèles que la presse en ligne développe que les secteurs audiovisuels aussi commencent à développer on peut rapprocher ça aussi évidemment du turbomédia voilà et ça c'est des navigations qu'on trouve vraiment intéressantes maintenant vous voyez je triche parce que j'ai dû rajouter j'ai bloqué on a bloqué le slide horizontal et vertical parce qu'un lecteur vous n'allez pas lui demander de vraiment bien slider de bas en haut quand vous slidez vous faites un peu comme ça un peu comme ça enfin voilà donc du coup si vous faites un peu comme ça dans un e-pub ce qui se passe c'est que vous basculez sur la page d'après et ça c'est assez c'est pas très pratique pour ce genre de navigation là donc on a rajouté des chevrons pour pouvoir basculer d'une page à l'autre mais c'est contre-intuitif sur idiom ça marche on a fait une détection de mobile on a rajouté des barres aussi pour pouvoir ça c'est notre bibliothèque mais pour pouvoir aller d'étape en étape mais pareil on est en train on est obligé de rajouter une surcouche qui est c'est vraiment pas terrible et l'autre chose aussi ça serait finir là-dessus c'est qu'on a constaté que les gens enfin on n'arrête pas de créer des sommaires alors il y a quand même trois sommaires possibles dans l'e-pub du coup justement parce que là si je rebascule en mode chemin de fer vous voyez je suis en page unique donc je vois que mes dire que le début de mes articles mais c'est très compliqué pour rechercher puisque du coup si j'ai envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'article il faut que je me souvienne et que je re-scrolle donc pour ça on développe en plus alors sur celui-là il est super simple mais pour d'autres on fait des sitemaps en fait où on indique au lecteur où il se trouve dans la navigation pour qu'il puisse accéder au bon endroit mais du coup c'est des développements en plus moi je trouve ça toujours un peu étrange de devoir redévelopper des choses alors que les sommaires sont déjà là voilà donc ça pouvait aussi évoluer dans ce sens-là ça serait super nous on a eu exactement le même problème sur un livre enrichi aussi sur Edmond parce que peut-être que ça permettra d'éclairer la problématique des transitions et des pages en fait on avait un album donc un album pour enfants 4-7 ans qu'on lit de manière évidemment très linéaire en papier et en numérique on a cherché à travailler les transitions pour ne pas avoir un simple feuilletage donc on peut passer d'une page à l'autre via un effet de fondu ou via un effet de translation ou via un effet de travelling et du coup on a créé des chapitres donc le livre est découpé le livre numérique est découpé en 7 chapitres et quand on arrive sur un chapitre on rentre dans le chapitre et là on va rentrer dans l'histoire et passer d'une page à l'autre via des transitions qui peuvent être de différentes natures du coup chaque chapitre dans le sommaire c'est exactement la même chose là je suis sur l'écran d'un chapitre si je poursuis ma lecture donc j'appuie sur la petite flèche en bas à droite j'arrive sur le premier écran là c'est un exemple de transition un autre exemple de transition voilà et là je suis au chapitre suivant et du coup quand je vais voir mon sommaire mon sommaire il est constitué de 9 pages ça pose un problème de repérage dans le livre ça pose aussi un problème de métadonnées parce que quand j'arrive sur l'ebook store ou sur un autre store enfin l'ebook store en l'occurrence et que je suis un acheteur potentiel je vois que mon livre fait 9 pages et c'est pas très rassurant donc ça pose un double problème et ça c'est dû au fait qu'on a voulu travailler le livre la circulation dans le livre le parcours de lecture avec d'autres formes de transition qu'un simple feuilletage et là ça rejoint à nouveau ce que disait Samuel ce matin on va passer à Nicolas qui va nous parler de ses problématiques aussi peut-être des similaires et voir leur approche par rapport au niveau numérique et ils peuvent trop tu présentes un petit peu peut-être CDBF oui c'est ça tout le monde connait pas forcément CDBF bonjour à tous Nicolas Marie Creative Digital Book Factory avant toute chose je vais faire une rapide présentation de qui nous sommes car c'est vrai que je pense qu'on est assez peu connus car pour le moment on communique assez peu en réalité je sais pas si on a du son de toute façon c'est pas très grave alors donc créé en 2012 Creative Digital Book Factory est à l'origine un studio de création de livres numériques enrichis au format hip-hop 3 spécialisé dans le domaine du ludo-éducatif jeunesse au départ l'ambition était de créer des livres pour des éditeurs en France et aussi à l'étranger notamment avec des partenaires des partenaires américains privilégiés c'est pour ça qu'on s'appelle Creative Digital Book Factory pour l'historique concrètement comment ça se passe la partie studio un éditeur vient nous voir avec un ouvrage papier une collection d'ouvrages papier et nous demande ce qu'on pourrait imaginer au format hip-hop 3 pour ce titre donc il y a deux volets à notre activité on se rejoint on se rejoint tout à fait il y a une partie création où la problématique de comment adapter la mise en page papier en version hip-hop 3 et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme enrichissement il va falloir repenser la relation texte-image etc et penser des enrichissements pertinents donc pour cela nous on travaille avec un certain nombre de partenaires évidemment des acteurs voix parce que c'est un des premiers enrichissements qu'on va demander notamment à des histoires c'est que l'histoire soit lue avec un studio d'enregistrement avec un compositeur et avec des animateurs quand le matériau qu'on reçoit de l'éditeur nous permet de le faire mais il y a également une partie technique et savoir-faire évidemment et là toute l'idée c'est que dès qu'on arrive à faire un effet on va passer beaucoup de temps sur un premier effet dès qu'on va réussir à le faire on va pouvoir le sérialiser et réaliser des collections beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement depuis 2013 c'est plutôt de cette partie de notre activité que je vais vous parler nous avons commencé à développer des créations originales avec nos propres auteurs et nos propres illustrateurs et de ce fait nous sommes devenus progressivement on se constitue un petit catalogue éditeur 100% numérique spécialisé dans la jeunesse aujourd'hui nous maintenons ces deux activités à peu près de manière équivalente car donc en partenariat avec des éditeurs ou en création 100% numérique nous réfléchissons en fait pour le moment on ne communique pas trop mais à bien séparer ces deux entités peut-être à trouver un nouveau nom pour notre activité d'éditeur pour que ce soit un peu plus clair pour le grand public donc un peu à la manière d'un laboratoire de la même manière que la primerie nous travaillons en recherche et développement pour essayer de pousser ce format EPUB3 qui nous permet quand même de faire un certain nombre de choses on peut quand même bien s'amuser avec le format EPUB3 aujourd'hui même s'il y a encore pas mal de limites donc tout part toujours d'une idée éditoriale de la directrice artistique qui travaille avec moi quelquefois de moi-même aussi à partir de cette idée on va travailler de concert avec les développeurs pour essayer d'arriver à une version stabilisée d'un EPUB une fois qu'on a cette version stabilisée on va pouvoir développer des collections donc c'est une manière de travailler évidemment qui nous sert pour nos deux activités aujourd'hui nous avons développé environ une cinquantaine de titres enrichis quelques-uns ont été retirés de l'App Store mais voilà aujourd'hui en tant qu'éditeur nous avons 13 livres sur l'e-book store en voici 3 il y a deux nouveautés qu'on est coûtant de pouvoir vous présenter aujourd'hui même si ce n'est pas totalement totalement finalisé donc une chouette sorcière d'un auteur-illustrateur qui s'appelle Fabrice Matray qui est une histoire assez tendre de magie et là on est sur un format assez simple où il y a quelques éléments d'illustration qu'on va pouvoir on va pouvoir interagir avec l'illustration on va pouvoir aider la sorcière à préparer sa potion etc la fabrique de Madame Rondegouache là aussi une création originale d'une auteure-illustratrice qui s'appelle Maud Chalmel qui fait des superbes illustrations et là on est sur une lecture parallaxe je vais vous le montrer juste après et dans un format une lecture de haut en bas et de bas en haut et la journée du petit croco on est là c'est la problématique c'est comment adapter un peu un standard de l'édition jeunesse les livres gommettes en version numérique en version hip hop 3 et pour les dix autres qui constituent une collection qu'on a appelée les contes panoramiques il s'agit d'adaptation des classiques de la littérature jeunesse qu'on a fait réécrire et qu'on a adapté là aussi dans un format dans un format nouveau en utilisant la parallaxe en fait il y a une seule et même page je vais vous montrer juste après qui comprend toute l'histoire une seule et même grande fresque on s'est amusé beaucoup à faire les transitions dans ces histoires voilà et ensuite voici la présentation d'un titre sur l'ebook store et voici les deux nouveautés qu'on souhaitait vous présenter à Creative Digital Book Factory on aime beaucoup les livres jeux donc il s'agit de deux livres jeux un livre mix and match où il s'agit de de reconstituer les différentes parties d'un animal et ensuite ça va débloquer on va débloquer quelque chose on va reconstituer en fait le fil de l'histoire on va gagner une image et c'est un livre tout animé et enfin Toi Bohu dans le bahut là il s'agit d'un il s'agit d'un grand livre énigme c'est parmi c'est un de nos livres les plus ambitieux on y a passé beaucoup beaucoup de temps on continue d'y passer du temps on est en train de le finaliser il y a 27 jeux et donc 27 27 jeux assez compliqués et c'est pour les enfants en fait qui aiment bien qui aiment bien les énigmes qui aiment bien passer du temps donc il va pas être très facile à vous montrer aujourd'hui parce que justement c'est tout l'enjeu c'est de passer un peu de temps à essayer de résoudre les énigmes mais je vais vous montrer quand même enfin nous avons deux livres en développement je vous montre juste quelques images c'est juste pour voir un peu notre production future la légende du château sans porte ni fenêtre avec une listratrice qui s'appelle Prisca Le Tendé et un auteur qui s'appelle Balthazar Chapuis là toute l'idée c'est un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros l'image du dessous c'est le panoramique principal le menu l'histoire c'est une famille qui arrive en vacances dans une ville et une famille qui arrive en vacances dans une ville le chat s'échappe et le personnage principal en essayant de retrouver son chat commence à découvrir tout ce qui se passe un peu dans cette ville il doit rentrer dans chacune des boutiques réussir un jeu et ce jeu lui permet de débloquer de l'histoire donc on est vraiment sur un livre pour nous très ambitieux très lourd donc très sympa et enfin Trevor donc là toute la problématique à la base il s'agit d'un petit film d'animation d'un étudiant de l'école Émile Cole il l'avait pensé à l'origine comme un livre numérique enrichi mais le livre numérique enrichi à l'époque ne lui permettait pas de faire tout ce qu'il voulait faire donc on a découvert cette histoire et là toute l'idée c'est c'est d'essayer de savoir voilà comment adapter un petit film d'animation en version hip-up 3 donc de reprendre tout ce qui est la première image que vous voyez il s'agit de la première image du petit film où en fait on est sur une vue lointaine de la ville et on va par un système de zoom des zooms on va rentrer dans la chambre des différents enfants jusqu'à arriver dans la chambre du personnage principal qui s'appelle Trevor que vous voyez ici et alors dans l'hip-up 3 comment on arrive à faire ce zoom des zooms comment on arrive à faire des traveling comment on arrive à faire des fondus des fondus enchaînés etc donc ça c'est des questions qui nous intéressent beaucoup c'est pour ça qu'on a décidé d'adapter ça ça nous amuse beaucoup et enfin dans les tuyaux nous avons une trentaine de concepts de livres numériques enrichis l'idée c'est de s'attaquer un petit peu à tous les standards de l'édition de l'édition jeunesse de savoir comment Nathan vous l'a présenté des livres documentaires par exemple nous on a fait un pour un éditeur mais on n'a pas encore fait de livres documentaires pour nous de voir ce qu'on peut apporter comme enrichissement etc des livres musicaux bien sûr des livres jeux des livres d'éducation etc voilà et là je vais vous montrer fini pour la partie présentation je vous montre quelques réalisations hop 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 voilà je ne sais pas si on m'entend bien alors je peux commencer par vous montrer donc la collection des contes panoramiques voici Cendrillon donc là vous voyez il n'y a que trois pages encore en réalité en réalité voilà trois pages encore en termes de métadonnées donc une seule pardon toute l'histoire est contenue dans une seule et même grande page qui va contenir toute l'histoire. Donc l'histoire est lue. Je ne sais pas si on entend. Je vais avancer, peut-être qu'on va entendre. Donc on est sur une seule et même grande fresque, en parallaxe, qui contient quelques animations. On n'a pas voulu en mettre trop pour ne pas perturber la lecture. Donc là, ce qui est amusant, c'est de revisiter ces contes à cette manière. Les illustrateurs ont pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu de transition dans ces histoires classiques. Je peux vous en montrer un autre. Les auteurs et illustrateurs, ils aiment bien travailler avec nous parce qu'on est une jeune maison qui essaie de se constituer un catalogue. Donc a priori, on n'est pas fermé à des types de publications en particulier. Donc ça, c'est assez sympa. Je peux vous montrer La princesse au petit pois de Mochalmel également. Les illustrations sont très sympas. Un jeune et beau prince qui se languissait dans son grand château. On coupe le son ici. Alors un exemple. Donc vous voyez, là je n'en ai pas parlé, pardon, le texte, il y a un petit pointeur. Une fois que ce petit pointeur dépasse le point qui se trouve au milieu de l'écran, le texte va se mettre à jour. On va passer au paragraphe suivant. Et on va vous montrer quelques animations assez simples. Voilà. Alors, les deux titres, je peux vous montrer La fabrique de Madame Rangouache, encore avec ce système de parallaxe qu'on aime beaucoup. Et là, on est dans une lecture. Si ça marche. Bienvenue à Tougriville, la ville la plume. Donc il s'agit d'une histoire. On est dans une ville qui s'appelle Tougriville, toute grise, qui a perdu toutes ses couleurs. Et la seule once de couleurs qu'il reste dans cette ville, c'est la fabrique de Madame Rangouache. Donc tout le mystère vient. On ne sait pas pourquoi, juste dans cette boutique, il y a de la couleur. Est-ce que tout serait lié à la disparition d'un dragon qui avant était là et maintenant n'est plus là ? C'est une illustratrice qu'on aime beaucoup. Et enfin, pour terminer, je peux vous montrer les deux nouveautés. Panique dans la savane. Il s'agit d'un livre un peu cartoon avec des animaux de la savane, un match de foot entre des animaux de la savane qui tourne un peu au grand n'importe quoi. et le but du jeu pour les petits, c'est de reconstituer... Le match tant attendu qui réunit chaque année les plus féroces compétiteurs de toute l'Afrique tourne à la bagarre générale. Je vais passer. Donc le narrateur, il s'agit du commentateur du match, La Tortue. Voilà. Donc on se retrouve sur cette scène. C'est un grand n'importe quoi. Il faut découvrir ce qui s'est passé. C'est pour découvrir ce qui s'est passé. On appuie sur les différents animaux. Et en fait, il s'agit d'un livre mixé de match. Donc il faut reconstituer les différentes parties d'un animal. La petite particularité, c'est qu'il s'agit d'un titre tout animé. On va travailler avec un animateur. Là, pour Android, pour ce titre, on n'y est pas encore. Ça ne supporte pas encore toutes les animations, notamment en termes de puissance des tablettes. Je vais reconstituer un ou deux animaux pour vous montrer. Voilà. Je vais juste... Je pense que vous avez compris le principe du livre. Voici deux joueurs adverses très peu concentrés sur le match. Le fait d'avoir fait ça, ça va me débloquer une partie de l'histoire. Donc là, en fait, tout est parti du fait que le facochère a enlevé ses lunettes alors qu'il est myope comme une taupe. Et il a été dragué la facochère. Et du coup, ça a déclenché une série de réactions en chaîne. Voilà. Il faut remonter le fil des événements. Et on retrouve toutes nos vignettes ici. Et à la fin, on aura un bonus si on a tout reconstitué. Et je vous montre un dernier titre. Assez vite. Toibohu dans le bahut. De toute façon, je suis là. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tellement vous le montrer parce qu'il s'agit d'un grand livre énigme. Donc, il faut passer du temps. Donc là, on est dans un bahut. Il y a quelqu'un qui perturbe toute l'activité du bahut. On rentre dans des salles de cours et en fait, tout est perturbé. Il y a de la glu sur les marches, les tables sont signées, etc. Et il faut découvrir qui est ce perturbateur. Et pour ce faire, il faut réussir des jeux. À chaque fois qu'on réussit un jeu, on va pouvoir rayer quelqu'un de notre liste de suspects parmi les professeurs et parmi les élèves. Donc, voilà tous nos suspects. Et voilà comment ça se joue. Voilà. Donc, on est sur le bahut. Je vais peut-être juste le recommencer. Donc, on est sur le bahut et on est dans le bahut, pardon, et on doit rentrer dans une salle de classe, découvrir ce qui s'est passé et résoudre l'énigme. Donc là, si je rentre dans la salle de permanence, par exemple, voilà, c'est ce que je disais. tous les tables et les chaises ont été signées. Bon, là, il s'agit d'un sud-coup. Évidemment, je ne vais pas vous le faire. On a une petite aide. On va retrouver... On a un carnet d'enquête. Tous nos suspects se trouvent ici. Dès qu'on va résoudre une enquête en haut à... dans la partie jaune, on va pouvoir suivre tout ce qui s'est passé. Et voilà. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est que des fois, l'innocent... Enfin, la personne à l'innocenté va se révéler automatiquement. Et des fois, il faut le déduire à partir des indices, à partir des consignes. Donc, s'il rajoute une difficulté supplémentaire en termes de développement, ce qui fait que les gens peuvent retourner dans les salles pour... ils peuvent se tromper, en fait. Voilà. Ce qui a rajouté beaucoup de difficultés. Merci. Il n'y a plus de micro. Un micro ? Pas de micro. Merci, on va passer le micro. Moi, j'ai une question. Merci pour toutes ces réalisations. L'idée, c'était de montrer ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec Le Pop 3. Il y a tout quand même une question sur Idium, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même quelques retours et quelques commentaires déjà sur des difficultés rencontrées et sur Android parce que, voilà, vous êtes tous venus avec des iPads, ce qui est sympa. Mais c'était de se dire aujourd'hui, sur Android, où est-ce que vous en êtes et puis avec quel lecteur puisque du coup, voilà, là, vous utilisez le lecteur iBooks, OK, mais sur Android, comment est-ce que vous fonctionnez ? Tu mentionnais que ça fonctionnait sur Android. Comment vous les faites tourner sur Android ? Sur Android, le problème, c'est le storage chez nous. C'est-à-dire qu'on utilise ça pour gérer nos systèmes de multilangues et de changement de police. C'est ça qui vrac tout sur Android, mais ça, c'est notre bibliothèque JS qui déconne. qui déconne sur Android. Donc, on teste plein de choses, mais ça, on n'y arrive pas. Alors, tout le reste tourne. Nos livres tournent, les animations tournent, l'audio tourne. En fait, on est en train de tester sur différentes tablettes et on utilise différents lecteurs, en fait, différentes applications de lecture. Avant, on recommandait l'appli Kobo. Maintenant, pour l'instant, on est plutôt parti sur PupTree qui tourne. C'est pas mal. Et donc, du coup, en fait, les problèmes se règlent parce qu'à partir du moment que vous décidez que vous développez pour PupTree, nous, on va s'arranger pour que nos livres tournent sur PupTree. Donc, c'est une façon d'intégrer, de coder pour que ça fonctionne. Le problème du storage, pour nous, c'est pas crucial parce qu'on a au début un peu pêché par orgueil et on se disait non, mais on va faire des livres multilingues. C'est quand même nettement mieux de gérer un seul fichier que plusieurs fichiers quand vous faites des mises à jour ou ce genre de choses. Si c'est ça qui pose problème mais c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de rediviser, c'est-à-dire qu'on fait un fichier français et un fichier anglais et ça sera très bien comme ça. Ça me gêne un peu plus pour les choix typos dans le Fixed Layout parce que je trouvais que c'était vraiment bien de pouvoir basculer entre une mise en page, on va dire classique, une mise en page adaptée pour les lecteurs dyslexiques et puis éventuellement d'autres mises en page. Par exemple, on a eu le problème pour l'audio description et du coup, c'est ça qui nous a bloqués avec le SMIL parce qu'on avait des idées d'intégration, en fait, ça ne marchait pas avec ce SMIL-là donc finalement, on a résolu le problème parce qu'il y a toujours des solutions assez simples par un diaporama synchronisé avec le son et ça marche très bien mais c'est un peu frustrant. Donc, c'est vraiment ce point-là sinon le reste, ça tourne sur Pup3 pour l'instant. Mais ça, je pourrais, une fois qu'on aura fini notre phase de test un peu sérieusement, on fera nous des vidéos et des choses comme ça pour expliquer aux gens comment on fait, comment faire et voilà. Mathilde, tu veux ? En fait, nous, nos e-pubs, soit ils sont très enrichis et ils ne fonctionnent pas sur Android, parfois ils peuvent fonctionner sur Kobo mais en fait, le problème qu'on a, c'est d'expliquer ça aux gens, comme un des mortels qui cherche un livre numérique et qui, s'il faut que dans la fiche des scripts, dans les métadonnées, on dise, enfin qu'on l'envoie à tel revendeur qui distribue un livre avec la liseuse qui va bien pour lire le bon livre, enfin c'est une usine à gaz dans les process de distribution des contenus, ensuite même en termes de commercialement pour l'utilisateur, savoir le fichier qu'il achète, avec quelle liseuse il faut qu'il le lise, enfin voilà, donc nous on attend en fait que ce soit plus simple, interopérable et que ce soit plus lisible, déjà je pense que la plupart des gens ne connaissent pas la différence entre un IPAB et une application, ils cherchent un livre numérique, ça a été dit ça aussi hier, ils cherchent un contenu et ils veulent juste que ça marche sur l'appareil qu'ils ont, donc nous ça nous semble, c'est extrêmement complexe à tester en amont pour nous en production, c'est complexe à distribuer, c'est complexe à commercialiser, enfin sur toute la sphère Android et du coup on attend que ça fonctionne mieux et que ce soit plus simple, sinon c'est une usine à gaz et on n'est pas capable, on n'a pas le temps et pas les ressources de le gérer correctement, donc voilà, on en est là et c'est pour ça qu'hier quand j'entends qu'il y a une application RIDIUM qui est prévue... Aujourd'hui il y a des applications sur Android qui sont sorties à base de SD Caridium, il y a celle de Mantano, celle de Plufeyer, enfin on a tout un écosystème déjà d'applications, y compris des applications basées sur SD Caridium et puis même d'autres, quand vous parlez d'Android on a l'impression que vous parlez comme si c'était un peu du côté iOS, bon iBook est là, il y a d'autres applications mais à peu près tout le monde vérifie sur iBooks. Android, il y a plein d'applications, ok vous ne pouvez pas toutes les tester mais vous pourrez presque en recommander une, non ? Une pour toutes vos publications et ça pourrait être une basée sur le SD Caridium. Voilà, il faut trouver la bonne avec laquelle nos EPUB fonctionnent le mieux. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ces EPUB enrichis ne fonctionnent pas forcément sur les applications SD Caridium. Oui, mais j'ai l'impression que parfois quand vous parlez de Redium, vous parlez plus du Cloud Reader de la partie JS. Peut-être, mais peut-être je me trompe. Pas forcément. Oui, effectivement, on les teste sur, enfin moi je les teste sur Chrome avec le plugin Redium. Et c'est vrai qu'il y a deux lignes de produits chez Redium puisqu'il y a la partie SDK qui sert à faire du native et il y a la partie JS. Et ils sont à deux étapes de développement un peu différentes donc c'est vrai que... Ça fait beaucoup de barrières technologiques pour les usagers. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Non ? Tu voulais dire un point sur Android ? Un petit point sur Android. Nous on a sorti un petit peu moins de titres là récemment parce qu'on a passé beaucoup de temps à travailler sur Android. On a un reader qui tourne. Tous les livres que je vous ai montrés à l'exception des deux derniers tournent sur Android sur tout un tas sur tout un tas de tablettes Android différentes avec des puissances différentes. On commence à 4.4 quand même et par contre on ne communique pas dessus tout de suite parce qu'on attend d'avoir une solution complète. On est en train de chercher le modèle économique comme nous tous on cherche notre modèle économique. Et évidemment on a plein de choses à remonter aussi on a plein de choses à remonter côté Redium. Une problématique toute bête qu'on a comme je l'ai dit tout à l'heure en off c'est pour les livres jeux le simple fait de tourner votre tablette dans un sens ou dans un autre la page se recharge en fait. Vous perdez votre progression. Ça fait partie des choses qui peuvent être corrigées plus facilement que d'autres je pense. Et Android en tout cas pour l'instant on parlait de l'activité chronophage de tester à quel point c'était chronophage de tester des livres même sur Apple sur différents sur tous les devices sur toutes les puissances de tablettes et sur Android c'est encore plus compliqué. On en a acheté un certain nombre déjà de tablettes Android mais évidemment on ne peut pas toutes les acheter. Les surcouches dans des constructeurs il y a toujours des comportements un peu particuliers sur certaines tablettes par exemple il n'y a pas de gestion du multi-son c'est-à-dire qu'on a une musique de fond et on a un élément de l'illustration qu'on veut que l'enfant le touche pour déclencher une animation par-dessus remettre du son par-dessus et en fait ce son par-dessus va venir supplanter la musique. Bon voilà il y a des différences de comportement comme ça et puis évidemment la grande question c'est la puissance des tablettes la difficulté pour les comptes que je vous ai présenté c'était de garder la fluidité et la fluidité sur certaines tablettes on n'est pas encore au rendez-vous on a passé beaucoup de temps à garder cette fluidité mais maintenant ça fonctionne. est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Oui, so hello I have a question I don't know how much time we have left but I suppose it's for all three of you so in your Fixed Layout EPUB production workflows have you yet tried to tackle the problem of accessibility for example if the user the reader is dyslexic have you tried to make the text of the images readable by speech synthesizers and if so how did that go for you ? Oui, alors là c'est vraiment imparfait je vous le cache pas mais bon c'est déjà mieux que rien et on travaille vraiment sur cette question là sur les prochains titres qu'on sort et bon pour l'instant on a aussi des projets à un peu plus grosse échelle là-dessus mais j'ai pas encore les réponses donc je peux rien dire mais du coup vous me voyez par exemple donc c'est imparfait mais c'est déjà mieux que rien par exemple sur ce titre là voilà ce titre là vous avez la possibilité normalement si je reviens au début vous choisissez du coup entre police classique et police dyslexique c'est à dire que dans cet album là la police classique est assez lisible sur d'autres albums elles sont très jolies mais elles sont complètement illisibles même pour un lecteur non dyslexique et donc du coup j'aime beaucoup les typos donc on choisit et puis donc là je suis en police on a pris l'open dyslexique pour l'instant du coup j'écoute l'histoire et vous voyez il y a un cartouche blanc qui se met derrière le texte pour faciliter la lecture parce que sinon le texte est en défense ou en réserve je ne sais plus et du coup c'est plus compliqué et voilà et après là on a un SMIL en ligne à ligne bon là c'est des questions de budget et pas en mot à mot donc c'est quand je vous dis c'est vraiment la première étape c'est la première étape mais c'est déjà mieux que rien et ça on l'implémente sur tous nos titres sur le par exemple sur les sur des choses complètement différentes par exemple le or là effectivement donc là ça n'a rien à voir c'est pour les plus grands vous voyez on fait sur la sur la couve on choisit donc là c'est là mon problème de multilande français ou anglais ce qui nous semble quand même d'un point de vue éditorial assez pertinent de si on veut diffuser sur le secteur d'avoir le texte dans sa version originale accessible et puis pareil je choisis entre la police classique ou la police dyslexique donc ça on le propose systématiquement on rajoute aussi donc là je reviens sur ça va se mettre à jour je reviens sur Pompon sur cette collection La Ponte des Arts on fait aussi attention à la façon dont on code pour les malvoyants et donc sur le prochain titre qui va sortir sur cette collection là on rajoute donc l'audiodescription alors l'audiodescription dans le HTML on va intégrer dans les balises alt le texte audio décrit mais effectivement en discutant avec l'éditeur c'était aussi agréable de pouvoir proposer une réelle lecture immersive type feuilleton radiophonique et donc c'est pour ça qu'on a rajouté une autre option c'est à dire qu'il y aura lecture normale entre guillemets lecture classique lecture avec police dyslexique et lecture en audiodescription et on a voulu penser la lecture en audiodescription accessible pour les malvoyants mais aussi pour tout lecteur je sais pas par exemple je suis une immense fan des feuilletons radiophoniques et je trouve ça absolument extraordinaire les livres audio et de pouvoir lire comme ça donc on voulait que ça soit un moment de lecture partagée notamment pour des livres pour enfants en se disant il faut que les parents puissent lire avec les enfants et il faut que malvoyants tout le monde doit y trouver son compte et on doit partager un moment donc c'est pour ça que dans cette collection là on a intégré ce nouveau module et on va voir si on peut l'intégrer sur les autres titres et voilà et c'est vrai qu'on tient vraiment à ça et c'est pas très compliqué à faire et pas très cher moi j'ai pas d'exemple précis parce qu'effectivement c'est des choses qu'on est en train d'intégrer dans la réflexion dans la production de nos contenus numériques plutôt en amont c'est une question de processus de travail au moment où on fait les fichiers InDesign où on prépare les données que des éléments soient renseignés pour qu'ensuite dans la conversion on puisse intégrer des fonctions d'accessibilité plus aisément mais c'est une réflexion en cours Merci Merci à toutes et à tous et on va passer à la table ronde suivante Applaudissements 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 Applaudissements